Kinshasa a accueilli la réunion ministérielle bipartite RDC Burundi sur le projet de construction du chemin de fer électrifié à écartement standard section Kitega-Bujumbura-Ouvira-Kindou. Une rencontre organisée grâce à l'Agence des facilitations des transports des transits du corridor central et qui s'y est soldée par la signature du contrat de consultance des études de faisabilité et d'ingénierie préliminaire. La République démocratique du Congo joue gros pour désenclaver une vingtaine de territoires dans sa partie est. Une détermination affichée lors de la réunion ministérielle bipartite avec le Burundi sur le projet de construction du chemin de fer à écartement standard transant Kitega-Bujumbura-Ouvira-Kindou. Une rencontre organisée sous la facilitation du secrétariat exécutif de l'Agence des facilitations des transports des transits du corridor central. A Kinshasa, cette bipartite RDC Burundi s'est focalisée plus sur le financement conjoint des études de faisabilité et d'ingénierie préliminaire de ce projet intégrateur viable économiquement, socialement et même écologiquement pour la République démocratique du Congo pays solution. Ce projet transformateur cadre avec le programme de développement économique de la République démocratique du Congo, confronté à ces jours au défi des coûts de transport qui demeurent les plus dispendieux dans la sous-région et la diversification de son économie dans ses provinces enclavées. Pour le Burundi, les attentes sont aussi nombreuses, notamment l'amélioration des conditions de vie des populations et celle de rapports sociaux, d'où l'importance accordée à la voie ferrée. Le transport ferroviaire étant par excellence l'un des moyens de transport les plus importants en termes de coûts, de temps et de fiabilité, ce projet constitue un stimulateur et catalyseur des secteurs miniers, industriels et agricoles. Pour le secrétaire exécutif de l'Agence des facilitations des transports des transits du corridor central, ayant en charge la gestion du corridor central, il était plus qu'impérieux de revenir sur les enjeux de ce projet et l'engagement du gouvernement. On a recruté un consultant qui doit mener les études de faisabilité pour la construction de ce chemin de fer dans la section comprise entre la ville de Gitega au Burundi, Bujumbura au Burundi et les villes d'Ouvira et Kindou en RDC. La bipartite RDC Burundi a aussi autorisé l'ouverture d'un compte spécial du projet pour tous les paiements et relatifs, tout en fixant au 12 mai 2023 la date limite des paiements des contributions supplémentaires du budget de suivi du projet, fixé à hauteur de 167 889 dollars américains par payé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !